Alors bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne Kidulconso, nous sommes au centre-ville, il y a de l'action, nous sommes à Bruxelles, avenue Louise, le quartier le plus huppé, le plus chic, bonjour ici, donc voilà. Et nous avons une galerie, galerie Louise les amis, c'est ici, ça se passe ici, dans ce quartier, et vous allez découvrir dans le côté insolite, après la vidéo que je vous ai fait à Bruges, et après la vidéo qu'on a eu droit au Grand-Duché avec Alain, voici encore une vidéo insolite à retrouver ici, voilà. Alors ce centre commercial, cette galerie avec ce multitude de magasins, ça s'arrête ici, voilà, ça s'arrête ici les amis, point, 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 il n'y a plus rien, c'est vide, on se croirait en période de guerre, en zone carrément Z, la zone totalement après une guerre nucléaire, c'est vide, c'est atrocement vide, c'est impressionnant de découvrir une galerie en centre-ville de Bruxelles, totalement déserte comme ça. Alors après la petite enquête et les infos, ça devrait rebooster et repartir. Quand ? Je crois qu'ici, il y a eu une cause Covid aussi, parce qu'autant de magasins vides à rénover et à refaire, c'est impressionnant. Voilà, donc on a deux, trois rebelles qu'on espère trouver, mais tout, tout est à louer, tout est à faire. Voilà une autre boutique rebelle qui a peut-être pu tenir le choc. C'est impressionnant dans des atteints de quartiers aussi beaux, mais de se retrouver dans une galerie aussi vide. Alors voilà, c'est de l'insolite, c'est imprévu, c'est ici. Waouh, c'est impressionnant comme quoi toutes ces boutiques sont totalement vides et que je suis au centre de Bruxelles. Je suis seul, j'ai croisé une ou deux personnes au préalable, il n'y a rien et c'est ouvert, c'est accessible. Voilà, toutes ces boutiques, bien sûr, il y a une grande surface ici, à Hino, voilà, et de l'autre côté, c'est encore vide. C'est totalement vide de chez le vide. Vous avez tout de vide. Alors, ils n'ont pas trop abandonné parce qu'il y a des boutiques encore un peu pleines. Voilà, on a deux, trois résistants, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont ici. Mais voilà, c'est vide de chez le vide, c'est totalement impressionnant. Et là, enfin, on repart sur la rue et on retrouve des commerçants. Ouf, on pourrait dire ouf, mais il y a des traces. Je vais vous faire voir l'autre zone où c'est totalement vide. Alors, comme d'habitude, j'ai toujours droit à des escaliers. Qui dut le conso et ces escaliers, ces reportages en live, comme vous avez ici, regardez. Ben voilà, c'est vide, c'est vide. Quelques résistants ici et là. Quelle ambiance, c'est terrible. Quelle ambiance, quel vide. Impressionnant. Allez, on nous voit encore pire. Eh oui, pire ici. Alors, dans les bons plans et les bonnes adresses, que vous avez régulièrement ici, sur Qui dut le conso, dans notre chaîne, avec toute la team. On ne les présente plus, que ce soit Tom, mon fils, Pape, André, Nico et Pascal. Donc, voilà, là, on se retrouve dans un endroit peut-être à éviter, les garçons. À éviter, en tous les cas, pour ceux qui font de l'urbex ou quoi que ce soit, là, ils vont trouver bonheur. Allez, je vous fais voir l'autre partie qui est encore tristement vide. Alors, je rappelle, c'est Bruxelles, c'est Centroville, c'est Avenue Louise. Et là, on est après l'apocalypse, les amis. Après l'apocalypse, j'ai jamais vu un centre commercial avec autant de magasins aussi vide. J'ai jamais vu, j'ai jamais vu. C'est impressionnant de se balader et d'avoir accès pour deux, trois résistants. Je plains les pauvres. Donc, voilà, ça, si ce n'est pas un effet Corona, si ce n'est pas une crise, voilà, c'est impressionnant, quoi, de se retrouver comme ça. Bon, heureusement qu'on est dans un quartier huppé, un quartier un peu connu, parce que j'aurais peur que ça soit vite dégradé, vite abîmé ici. Waouh. Voilà. Waouh. Impressionnant. Alors, ceux qui aiment faire des photos, des shoots ou quoi que ce soit, c'est un bon plan, une fois de plus, et c'est sur Kidulconso qu'on vous le donne. Voilà, certains n'ont pas tout enlevé, d'autres ont vidé leur local. Voilà, c'est, je vous ai dit, c'est aller pire. Cette fin de vidéo, comme d'habitude, nous réserve toujours des surprises. Voilà. Donc, c'est ici. Ah, au bout, on a peut-être un résistant. Waouh. Quelle ambiance de venir travailler ici, quand même. De voir tous ces magasins vides, l'écran vide. C'est impressionnant. C'est totalement insolite. Ah ben, vous trouvez tous ces bons plans sur Kidulconso et tous ces plans totalement déjantés et impressionnants, toujours sur Kidulconso. Allez, il y a une multitude de playlists, une multitude de déjantés. Une multitude de chaînes, comme une chaîne télé à l'ancienne. Vous pouvez venir partager, liker. Et ici, c'est... Ouais. Ok, une galerie. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde. En tous les cas, il ne va pas te déranger par les autres. Like, partage, tu es sur Kidulconso. Une fois de plus, c'était insolite. Ces derniers temps, avec Alain, Pape ou tous les autres, on vous propose quand même des choses totalement déjantées et que tu ne retrouves pas ailleurs. Allez, je suis content de partager ce moment avec toi. Je retourne à la civilisation. Je retourne là où il y a du monde. Et quelque part, ça fait du bien quand même. Ciao, ciao, les amis.